salut à tous c'est Rudy et oui je me suis acheté un iphone c'est parti comme vous avez pu le constater dans cette petite vidéo de déballage je me suis acheté un iphone se et vous allez me demander pourquoi pour ceux qui me suivent depuis le début sur la chaîne mais également sur le blog vous savez que je suis plutôt samsung ou huawei en smartphone et parfois lg mais les temps changent et j'ai décidé de m'acheter un iphone pour avoir une réelle expérience avec ios mais également avec l'écosystème d'apple et la deuxième petite question que vous allez me poser c'est pourquoi l'iphone se alors vous allez me dire oui mais il y avait l'iphone 6 le 6s ou même le 7 qui était vraiment dans ma liste mais au final j'ai craqué pour le format compact de l'iphone se c'est à dire qu'il reprend un peu la vision de l'iphone à l'époque de steve jobs c'est à dire un produit qui puisse être performant fluide réactif et surtout qui puisse être utilisé avec une seule main d'ailleurs en format compact sur android à part samsung et lg qui lançait des versions mini qui n'étaient parfois pas intéressantes du tout il y a toujours sony qui propose des smartphones intéressants à ce prix et qui peut encore entre guillemets concurrencer cet iphone se ou peut-être d'autres iphone compact qui arriveront peut-être de la part d'apple alors globalement ce tout petit smartphone me convient très bien qui a dans une main il est assez léger on peut également le ranger très facilement dans une poche sans qu'on puisse le sentir ou même à ce qu'il vous gêne là où justement certains autres smartphones tels que le s8 que je possède également peut parfois gêner par contre lorsque vous poserez ce smartphone sur une surface et bien l'aluminium se rayera très 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 rapidement et ça c'est vraiment dommage et c'est surtout les iphone il y a également le bouton principal qui émet parfois quelques petits craquements ce qui rend une non solidité à celui-ci lors de l'utilisation et ce petit bruit peut parfois gêner du moins c'est mon avis côté écran et bien il n'y a rien à dire c'est amplement suffisant au quotidien c'est plutôt lumineux c'est très agréable sauf que le format voilà peut-être gênant pour visionner du court tube multimédia c'est à dire si vous allez sur youtube ou autre pour regarder une vidéo ça peut être un peu limite puisque de nos jours les grands écrans et surtout les écrans 18 9e comme on retrouve sur la plupart des smartphones du marché et bien c'est beaucoup plus agréable au quotidien actuellement ce smartphone tourne sous la version 11.2.6 d'iOS j'ai pas rencontré les problèmes de batterie je n'ai pas rencontré les problèmes de bugs tactiles etc suite aux mises à jour d'apple alors peut-être que ce smartphone je l'ai acheté neuf et donc que la batterie n'est pas vieille n'est pas usagée et que cela m'a évité justement ces petits désagréments par petits je pense que ça peut être de gros désagréments globalement ios c'est fluide c'est réactif qu'importe les iphone même lorsque je prends un iphone 3g c'est vrai que pour le minimum et bien ça tombe très bien les applications ne mettent pas énormément de temps à se lancer c'est plutôt réactif le multitâche est très très intéressant et surtout je pense que l'optimisation est parfois mieux que sur certains smartphones android là où pour moi il y a peut-être un souci c'est dans les paramètres par exemple je prends la photo il n'y est pas les paramètres de l'appareil photo dans l'application photo il faut aller dans les réglages applications photo choisir le format vidéo ou choisir tout simplement le format de ralenti que vous souhaitez activer les QR codes etc ça sur android c'est plutôt ce qui est pratique puisque lorsqu'on veut changer rapidement de format lorsqu'on filme et bien on peut le faire en quelques secondes là il faut aller dans les paramètres réglages etc et c'est un peu du n'importe quoi pour ma part mais globalement c'est plutôt bien rangé et c'est plutôt facile à se retrouver et heureusement qu'on a la petite barre de recherche puisque souvent il ya des paramètres qui sont assez compliqués à trouver surtout lorsque l'on vient d'un smartphone android et si vous souhaitez en savoir plus sur ios 11 vous pouvez regarder la petite vidéo qui est juste ici et qui vous explique toutes les nouveautés je parlais de la photo et oui la photo c'est plutôt un peu intéressant puisque cet iphone se reprend le capteur de l'iphone 6s c'est à dire 12 millions de pixels globalement sur tous deux jours c'est assez convaincant c'est vraiment intéressant par contre de nuit et bien on sentira une petite différence mais avec le flash sincèrement ils sentirent vraiment vraiment bien par contre à l'avant c'est le capteur de l'iphone 6s et c'est là où ça pose problème nous n'avons pas la caméra face time que nous avons sur le 6s par exemple puisqu'il reprend les mêmes caractéristiques mais au final pas ce capteur et c'est pareil pour le lecteur d'empreinte digital c'est celui de l'iphone 6s et c'est amplement suffisant pour obtenir des selfies plus que convenable même vraiment très bon pour poster sur les réseaux sociaux d'ailleurs pour ce lecteur d'empreinte digital je trouve tout simplement dommage que lorsque l'on appuie sur le bouton ne se déverrouille pas comme sur certains smartphones de chez Meizu il faut juste appuyer sur le bouton pour sortir de veille le téléphone et surtout laisser le doigt sur le lecteur d'empreinte pour le déverrouiller rapidement une petite technique dont on prend rapidement l'habitude et côté performance et bien c'est tout simplement la même chose ça reste vraiment excellent c'est à dire qu'au jour d'aujourd'hui même après deux ans après sa commercialisation l'iphone SE reste vraiment un smartphone performant et l'optimisation d'iOS joue un rôle très important justement sur ce smartphone et côté autonomie et bien je peux terminer ma journée c'est vrai que parfois il faudra le recharger quand même en arrivant chez vous le soir surtout si vous travaillez que vous l'utilisez énormément mais au final c'est un peu la même chose avec le S8 aujourd'hui est ce que l'iPhone SE est encore un smartphone intéressant au milieu de tous ces smartphones avec de grands écrans et des écrans 18 9e et bien lui pour ma part ce smartphone reste excellent et surtout intéressera encore un bon nombre d'utilisateurs puisque l'iPhone S8 datant un peu et ayant des doutes sur le suivi encore des mises à jour d'Apple sur ce smartphone ceux et ceux ont encore de bonnes années devant lui il reste pour moi le smartphone le plus intéressant dans le format compact et surtout à importe qualité prix performance à l'heure actuelle est-ce que je regrette mon choix et bien non tout simplement est ce que ce smartphone me convient et bien finalement oui c'est vrai qu'il fait un peu tâche au milieu de tous mes autres smartphones mais justement c'est ce qui peut le démarquer mais au final ce smartphone reste pour moi encore une fois très intéressant et surtout est ce que iOS me convient et bien ma réponse va vous surprendre mais lui ça me permet justement de décrocher un peu de mon smartphone c'est à dire avec un grand écran je suis surtout attiré à regarder des vidéos à visionner à aller sur le web etc et surtout sur Android décharger des fichiers APK bidouiller un petit peu et bien sur cet iPhone non tout simplement parce que j'ai ce qu'il me faut avec des applications bien optimisées et surtout qui ne vous donne pas envie de toujours aller plus loin de toujours en vouloir plus j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est clair n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous avez d'autres questions sur mon expérience sur iOS et bien n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires et quel iPhone vous possédez ou même quel smartphone Android retrouvez tous les autres tests de smartphone ou même d'accessoires sur la chaîne avi mobile mais également sur avi mobile.fr et nous et bien on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos au final ce serait peut-être tentant de racheter un autre